salut à tous nouveau rendez vous trading toujours sur grosse ut car à l'heure actuelle sur les crypto ce qui vous intéresse majoritairement c'est plutôt ça donc en daily sur les crypto on a notre première oscillation d'accord donc on avait consolidation impulsion on attend la nouvelle consolidation qui devrait si possible aboutir un fake break on a défoncé la zone de universal ut sup ut1 fin ut actuelle donc aucune raison d'essayer de topper des longues pour le moment sur cette ut là ça tombe bien en short maintenant je vais vous proposer aujourd'hui une idée de longue on a déjà vu dans le dernier point de trading l'idée de longue sur la vague 5 si on la trouve encore une fois je le répète c'est des projections on se dit que si on fait une vague 5 qu'on peut essayer de longue ça peut être uniquement la vague 4 de la vague qui part du numéro 2 donc c'est une vague sous 4 d'elliot et dans ce cas là on coup là on décale tout comme ça d'accord donc encore une fois cd on prépare notre esprit à voir des patterns et on attend de voir s'ils apparaissent ça veut pas dire que forcément c'est ça qui va apparaître mais on est prêt à le voir pourquoi parce qu'on arrive sur des zones intéressantes pour jouer un gros rebond même si on a on est beaucoup descendu je ne vous parle pas d'ath donc la dernière vidéo l'idée de trade daily est absolument toujours valable ok on l'a pas enclenché encore mais ça reste 100% valable on repasse vite fait sur le daily qu'est ce qu'on voit on a eu le pic de volume qui est souvent la vague 3 de la 3 on a trouvé une oscillation petit ut ici qui est souvent la vague 5 2 qui suit la vague 3 étendue et donc c'est pour ça que cette oscillation là qu'on fait ici me fait dire que peut-être c'est notre 4 ici avec la chute des volumes et on veut voir la cassure de 3 vers le bas avec des volumes qui chutent mais dans l'idée que je vais vous proposer aujourd'hui ok donc là on voit le nice short qui pouvait être pris hier ok je vais vous proposer un truc un tout petit peu différent c'est à dire on va voir s'il est possible d'avoir une double correction c'est à dire que là on a une montée qui pourrait être en 5 une correction en 3 jusqu'ici et on repousse un petit peu plus haut ok donc une correction en 3 qui serait notre vague 4 fini et après on irait chercher notre 5 ok donc c'est ce que je vous propose en une idée de trade aujourd'hui c'est de voir voyez il ya l'alarme déjà de voir ce qui se passe dans la case verte ici ok ce qui est intéressant de noter c'est la case bleue dessinée par l'algo dessous qui est la zone de calcul de où peut s'y situer la vague 5 d'accord donc c'est intéressant de voir que cette vague 5 s'overlap potentiellement avec nos zones d'achat pour le rebond éventuel donc en attendant c'est pas l'objet du jour jouer un rebond là dedans on trace nos fibo pour savoir où c'est que les petits algos vont commencer à s'exciter c'est parti fibo h4 très bien donc la case est parfaitement dans la zone algorithmique donc voilà ce qu'on veut l'on va chercher à voir sur une unité plus petite on a le momentum qui est dans les chaussettes complètement ici n'arrive pas à repasser au dessus de 0 ce que l'on veut voir pour essayer de long si si on veut voir un rebond se faire qui échoue et qui va dans cette zone là on n'aimerait pas avoir quelque chose qui fait vertical comme ça ça ne me plairait pas du tout donc trouver un rebond pourquoi pas après la prise de liquidité donc là on avait la belle trend line qui a été prise comme d'hab ok donc là on a tous les lots éventuellement donc aller taper cette zone là rebondir en trois si possible ok venir échouer par exemple ou dans cette zone là ou dans cette zone là avec les candelas rebalancé ici voir cette zone là là et on redescend là ok ce qui fait qu'il ya deux idées de trade en une si on rebondit avant d'atteindre cette zone eh bien on cherche des shorts sur la zone algorithmique de ce mouvement là jusqu'où on va tant qu'on va pas toucher ça sur les zones définies donc là si vous mettez mr strat vous allez voir à toutes les zones de vente ok et si on rebondit et qu'on redescend ici on cherche à se placer à la châssis un setup sur le cinq minutes par exemple pour jouer à minima la reprise de ce high ici ok voyez que là en une heure on était bien dans la case de reversal ok et qu'on a fait la div d'accord et voilà ok donc ça c'était les deux petites idées de trade sur btc une que je vais surveiller aujourd'hui et demain c'est à dire le robot éventuel pour short et l'autre essayer de longue cette zone là je vous dis c'est uniquement si on trouve un setup l'order flow global et b riche c'est un trade plutôt contre tendance pour jouer une double correction ok qui peut très bien se finir en la correction est déjà finie et on attaque notre zone et dans ce cas là on enclenchera l'idée lors du rendez vous trading précédent sur ce on va basculer rapidement sur une idée sur le s&p voilà le graph du s&p donc autant vous dire l'idée de trade là je suis pas du tout sûr qu'elle apparaisse dans les semaines qui arrivent mais c'est au cas où on se méfie des indices américains c'est le short de cette zone ici c'est le gap que l'on n'a pas comblé on a le pattern de continuation si on vient casser ça ok avec le fail à iraille et on reverse pour casser ça on a laissé la liquidité juste dessous ok l'autre chose que je vais regarder mais qui est déjà beaucoup plus contrariante et donc un peu plus technique c'est le reversal dans la box ici en h4 surtout si on a une divergence avec le nasdaq le nasdaq a déjà répondu à la vente dans cette zone ici on peut regarder voilà il est venu toucher la zone et il baisse ce qui pour le moment confirme toujours l'order flow plutôt bearish mais si le nasdaq va dans cette zone également si ça m'intéresse de le vendre on a créé de la liquidité on aura un pattern de continuation bear pour rejoindre cette zone là voilà ça beaucoup plus hypothétique comme trade le btc un peu plus factuel et devrait arriver ou ne pas arriver mais c'est invalidé comme idée dans les jours voire les heures qui arrivent donc voilà rappelez vous ce sont des idées de trade il ya deux choses à séparer l'analyse ok qui correspond à l'idée qui est basée sur un schéma récurrent d'analyse et pas tantôt pour ci tantôt pour ça pas du tout de fondamentale dedans on parle pas de décorrélation et quoi que ce soit ok quelque chose qui est reproductible et répétable ça vous changera des autres youtubeurs traders et la partie ut de trade qui n'a rien à voir avec la partie analyse avec un protocole d'entrée vous avez des checklists accroché dans votre tête ou sur papier pour pouvoir prendre position les deux sont tout à fait différentes on peut avoir une unité d'analyse qui se déroule parfaitement et ne jamais trouver de setup de trade et inversement unité d'analyse qui s'invalide et avoir la même chose sur l'uité de trade c'est à dire pas de setup et donc votre analyse s'est révélée erronée et vous n'avez pas pu trader car vous êtes protégé par votre protocole d'entrée ça c'est du trading professionnel c'est pas du trading à max drawdown sur ce bonne journée à tous